Bienvenue à cette vidéo d'installation du cluster VOLT. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'installation d'une solution VOLT basée sur les images Docker VOLT. Pour le besoin des clients, j'ai mis en place un VOLT en local pour faire mes tests, plutôt que sur le serveur. C'est plutôt pratique quand vous êtes en développement. Ça va vous servir à stocker des secrets, donner des tokens d'accès temporaire à vos suspecteurs. Vous pouvez l'interfacer avec un serveur de config, comme consulte, pour stocker des fichiers. Mais vous pouvez aussi faire tout un tas d'autres choses comme la gestion des certificats, la gestion des tokens, les clés encriptées, partager et échanger des clés de manière sécurisée. Sans plus tarder, on va aller tout de suite se référencer à l'article qui a été écrit par RunMaker, qui est donc un DevOps, qui a eu la sympathie de nous écrire un article sur VOLT. Comment l'installer sous forme d'image Docker. Sans plus tarder, on va créer une arborescence de fichiers à la base de votre machine host. Moi, ma machine host, c'est une machine sur Ubuntu. Donc, il n'y a pas grand-chose à installer. Comme préroquis, il faudra donc bien évidemment avoir installé le démon Docker. Parce que l'ensemble de cet article va reposer sur le démon Docker. Une fois que vous avez créé les répertoires config, file et log, respectivement dans le répertoire volume, On va tout de suite aller créer un fichier VOLT JSON qui va contenir la config du serveur. Donc, sans plus tarder, moi, je suis à cette étape-là. Donc, j'ai créé un répertoire VOLT, à la base s'appelle Slash Setup, dans lequel je vais installer l'arborescence suivante. Donc, avec le Slash Volume qui contient config file. Ok, on voit que ça, c'est fait. Et que j'ai un Docker Compose qui est vide. Donc, j'en suis là, touch. Donc, on va aller peupler le fichier de la config du serveur. C'est parti. Donc, normalement, si je refais un 4, ça n'est plus à être vide. Et alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce fichier de configuration ? C'est qu'on est à la version du Docker Compose. Vous le savez aussi, il était à la version 3. Il y aura peut-être simplement des petites palettes à faire au niveau des services. Déclaration des services et déclaration. Donc, c'est un fichier Yabel qui contient, en fait, tout simplement, comment je vais lancer mon image Docker. Je vais me baler sur quelle image. Donc, là, la test. La dernière. Donc, moi, ce que je vous conseille. Ça, c'est plus en production. C'est par défaut de la chaîne, la test. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les tags. C'est un réflexe qui est plutôt assez sécuritaire pour l'avoir vu plein de fois entre eux, des serveurs qui pètent parce qu'ils utilisaient des images qui étaient en mode bêta. Et donc, ça, ça peut poser problème. Ensuite, on va démarrer le serveur. Alors, je vais revenir sur mon fichier de configuration. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que je vais rentrer la cat. Ok. On va utiliser la dernière image de Volt. C'est celle qui est stable. On va utiliser le conteneur même Volt. Donc, celui qui va apparaître quand on va faire Docker PS. On va le localiser sur le port 1D100. Donc, il sera accessible, ce conteneur, sur le port 1D100. On va se baser sur les fichiers de config qu'on vient de créer précédemment. Aussi, un paramètre qui est très important, c'est le CAP ADD et IPC LOCKS. Alors, en fait, ça, c'est une fonctionnalité de Docker. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que quand on va vouloir lancer le conteneur Docker en mémoire, on va utiliser un espace de mémoire réservé à Docker qui va être verrouillé en mémoire. C'est-à-dire qu'on va utiliser une zone d'adresse mémoire qui ne sera pas accessible du reste de la machine. Et aucun programme ne pourra venir lire ou accéder et afficher les contenus de la loi. Donc, c'est une sécurité supplémentaire qui est utilisée ici, dans notre cas, pour Docker, pour sécuriser l'accès au serveur root. Donc, on va, en fait, limiter les points d'accès et les risques d'intrusion sur le serveur root. Donc, une fois que tout ça, c'est fait, il ne reste plus qu'à lancer le Docker propose. C'est ce qu'on va faire. Ne jamais tester l'image. Alors, quantum, not house, is no... OK. Ah, pourquoi pas. Alors, comme c'est fait à l'installer Docker, il faut aussi la commande start. C'est marrant qu'il demande ça. Alors, je crois que la commande, c'est euh... Système... CPS... Statue Docker... Ah bon. Il n'est pas démarré. RPS... Ah, si je tape à chaque fois, sinon, ça va être ça. OK. Euh... OK. OK. C'est marrant, ils n'ont pas d'image stable. Bon, je vais quand même m'assurer que ça existe. Bon, je vais quand même m'assurer que ça existe. OK. 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 Donc, euh... Ça peut être une bêta, ça peut être... D'accord. OK. Je vais utiliser un 1, 3 ou 1. Tant pis. J'ai pas envie de péter la machine. OK. Alors, si vous voulez voir les sources de l'image de ce que fait Docker, derrière, bah, il se base sur... Donc, vous avez les sources en description. Donc, je vous invite à aller regarder ce que fait l'image. Donc, nous, ce qu'on va faire... Ici, on va utiliser l'image. J'ai plus dure. Je suis un peu déçu. Il ne met pas les tags en mode... Pour simplifier l'installation. Donc, tant pis, c'est pas grave. Ça marche quand même. OK. Donc, il pull l'image. Il a bien trouvé l'image, cette fois. Donc, on parait au principe que c'est là, la test. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Listerner, tout 008200. Cluster, nan, nan, nan. Proxy setup, si vous avez l'installation en mode proxy setup. Donc là, visiblement, il a l'air d'être démarré. Alors, vous voyez, vous n'avez pas un menu interactif. Donc, ce n'est pas top pour pouvoir faire vos tests. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez garder ce menu là, vous laisser tel quel, et vous cliquez sur un nouveau terminal pour pouvoir utiliser vos lignes de commande. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire Composer. Et rajouter, tirer D dans l'option du Docker Compose, qui va tout simplement le mettre en tâche de jour. Donc, si vous faites un Docker Compose, le serveur tourne. Si vous voulez consulter le log du serveur, vous faites un sudo Docker Logs. Donc, ça commence par 8.3. OK. Et donc là, on retrouve les logs. Si vous voulez vérifier sur quel port d'écoute il y a le serveur. Alors, c'est parti. Le port 8200. Donc, il y a bien un port d'écoute. Donc, si je fais le cas, http.local.host.8200. Donc, on a une grande direction. OK. On va tester ça tout de suite. Ouais. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le serveur est cellule. Ça veut dire quoi ? Bah, tout simplement, on n'a pas initialisé le serveur. Donc, du coup, il est dans un mode où on ne peut pas s'en servir. Donc, il faut utiliser une clé pour une cellule. Alors, dans le tutoriel, il vous demande d'installer le Vault en local. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai été directement sur le site de Vault et j'ai récupéré le client, le Vault CLI, pour interagir. Donc, cette date-là, vous pouvez la faire avec le Brow install ou ensuite, une fois que c'est fait, tapez cette commande-là qui va vous mettre dans un autre terminal. Je vais le mettre là. Tout simplement, c'est une variable d'environnement qui va vous définir à quelle adresse se trouve votre serveur Vault. Donc, ici, en local, sur le port 1 200. Une fois que c'est fait, vous faites Vault opérator unit. Donc, on va générer les clés pour installer le serveur Vault. Donc, c'est une sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, votre coffre-fort est en mode protégé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être accessible depuis l'extérieur. Il est verrouillé. Donc, on va aller tout de suite déverrouiller le serveur. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite maintenant. Donc là, ce que vous pouvez voir dans cette ligne de commande, c'est qu'on va aller donc initialiser deux key-share pour simplement déverrouiller et locker le vôtre. Ok, on va aller tout de suite déverrouiller. On va mettre le mot de passe. Alors là, là, c'est un peu étrange. Ok. Donc, je vais le passer tout simplement au mode route. C'est tout simplement dans ma variable pas connue en mode route. Donc là, on va faire ça. Oh, il y a une petite subtilité. Là, c'est vraiment particulier à ma machine. Ok. Donc là, on n'a jamais vu donc tout de suite. Pour aller venir. Alors bien sûr, ces mots de passe, vous pouvez les mémoriser. Il n'y a pas d'importance. Donc du coup, je vais donc tout de suite faire un ICL. Donc, pour faire ça, je vous conseille de les utiliser en local. Alors, hop. On va faire un ICL. On va faire un ICL. On va faire un ICL. Ok. On va faire un ICL. On va faire un ICL. Donc, il vous faut au minimum 3. Donc, je vous conseille de le mettre dans un ICL. Ok. Donc là, il vous dit une ICL progresse 1 sur 3. Donc, il vous reste encore 2. Donc, il vous reste encore 2. Et enfin, un dernier. Voilà. Donc, ça, ce qui est fait. C'est parfait. Maintenant, on fait un beau statut. Là, vous voyez que le statut, en fait, c'est false. Et passé est à false. Donc, si je retourne sur mon interface graphique, vous avez vu, la petite passie rouge est passée à vert. Donc, ça veut dire que là, je peux me connecter. Mais tout de suite, si je veux utiliser mon cluster, il va falloir que j'utilise le token qui est fourni ici. Là, si je fais ça, normalement, je devrais pouvoir me connecter. Ok. Donc là, je suis connecté. Excusez-moi, je suis très envenue ce matin. Donc, j'ai un Secret Engine, mais qui est vide. Donc, il va falloir installer l'authentification, les policies et tout. Ce que vous voulez, pour draper, les données, etc. Donc, c'est parti. On va se connecter avec le token. En faisant un Vault Login. On va aller configurer notre serveur à Vault. Notre image de KV. Ok. Maintenant, je vais créer un secret. Je vais l'appeler PathSecretKV. Donc là, si on regarde ce qu'on a fait, on va aller en Secret. Et on a un nouveau répertoire qu'on a créé, dans lequel on va pouvoir venir stocker les données. Donc, je vais pouvoir écrire des mots de passe dedans. Donc là, j'ai bien écrit un mot de passe. Secret MyAppPassword. Je vais venir lister les secrets. Dans le répertoire secret, j'ai un répertoire dans lequel j'ai mis un MyApp qui contient une clé. Donc, si on revient sur l'interface graphique, on a bien un mot de passe. Et si je veux afficher le contenu du mot de passe, je fais Reveal. Il y a un mot de passe 1, 2, 3. Donc, pareil, si je veux lire le mot de passe, je fais Volt. Read. Secret. L'emplacement du chemin. La clé. Donc, pour rappel, la clé, c'est celle-là. Je fais MyAppPassword. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Par défaut, en fait, on vient de créer un moteur, un secret engine, ce qu'on appelle un moteur de, en fait, c'est une sorte de répertoire logique dans lequel vous allez venir mettre vos répertoires et vos secrets. Et le secret engine, en fait, va vous permettre de, c'est la manière dont vous allez stocker vos secrets. Donc, vous avez tous types de secret engine. Vous pouvez, avec Volt, générer des tokens temporaires pour vous connecter à Google Cloud ou aussi qu'il y a différents fournisseurs d'accès. Dans ce qu'en fait, en grosso modo, Volt va être un intermédiaire entre votre applicatif ou votre client pour venir délivrer, soit créer des services à compte temporairement. Il est révoqué pour le cloud. C'est-à-dire que vous allez avoir, il va vous créer, en fait, des accès temporaires. Il va simplement vous créer des services à compte. Alors, je crois que, par défaut, c'est limité à 10 pour GCP, pour Google Cloud. Mais il faudrait voir après dans la documentation qu'est-ce que vous pouvez mettre comme titre de secret. Donc, vous pouvez aussi très bien stocker des certificats comme des clés SSH. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de simplement l'utilisation du moteur KV, K-Engine Volt, par défaut. Donc voilà, on a installé par défaut un serveur Volt dans lequel on peut manipuler des secrets. Donc, je vous invite à aller sur l'article qui a été écrit par Warren Baker pour l'installation du serveur Volt. Là, la vidéo est bientôt terminée. Ce que je vais juste faire, c'est vous montrer que si j'éteins mon serveur, qui tourne sous le port en unité 200, on va faire un sudo docker. Donc là, je n'ai plus un qui tourne. Par contre, si je rallume mon cluster, et que je regarde ce que j'ai comme secret, alors là, il y a peut-être quelqu'un qui va me demander d'obleter. Alors, vous avez vu, il est passé un cible. Donc, il va falloir réappliquer les modifs. Donc, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.